Le bassin du Congo, un bloc forestier d'un seul tenant au cœur de l'Afrique. Un territoire immense, grand comme six fois la France, refuge d'une biodiversité incomparable. Cet écosystème de forêt tropicale humide est réputé hostile à l'homme. Pourtant au Gabon, depuis plus de 30 ans, l'Institut de Recherche pour le Développement et ses partenaires gabonais tentent de prouver que l'homme s'est bien installé ici, dès le début de l'âge de pierre. Richard Oslisli est archéologue. Il travaille au Gabon depuis près de 40 ans et il se dirige aujourd'hui vers l'une de ses premières découvertes, le gisement d'Ellarmée Corrin. Le site préhistorique est très difficile d'accès, à plusieurs jours de piste de Libreville. Le chercheur est accompagné de Régis Brochet, spécialiste en datation des sols. Ensemble, grâce à de nouvelles méthodes, ils cherchent à dater les outils en pierre taillée d'Ellarmée Cora qui, selon les estimations de Richard, auraient près de 400 000 ans. Si cette hypothèse de 400 000 ans en gros se vérifie, parce qu'on est toujours ceux d'estimation, ce sera le plus vieux site d'Afrique centrale. On n'en a pas d'autre et ce sera quand même un chambourlement dans la chronologie africaine. On a toujours dit que l'Afrique centrale, c'était quelque chose qui était plutôt réservé aux grands singes, que ce soit les chimpanzés ou les gorilles. En fait, c'est faux. Il y a des présences humaines laissées par les hommes. Si la datation confirme les thèses de Richard, une nouvelle étape dans l'histoire du genre homo se dessine. En Afrique, les plus anciennes preuves d'occupation humaine se trouvent surtout à l'est, au sud et au nord du continent. Certaines ont plus de 2 millions d'années. Jusqu'à maintenant, les scientifiques pensaient que la forêt du bassin du Congo était impénétrable, que les hommes s'y étaient implantés tardivement il y a environ 70 000 ans. Mais le site d'El Armecora, au centre du Gabon, pourrait remettre en cause ce scénario. Ce n'est pas la première fois que Richard et Régis se rendent à El Armecora. Jusqu'à présent, les résultats de datation n'ont pas permis d'aboutir à une interprétation satisfaisante. Une fois sur site, je vais faire un planning d'attaque pour savoir comment on résout le problème de la datation. Donc on va essayer de trouver la solution à un casse-tête qui me perturbe depuis 2 ans. Et l'Armecora se trouve sur la rive sud du fleuve Ogwe, dans un ensemble historique du site Lope Okanda, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'Armecora, nous voilà ! Les chercheurs retrouvent Prosper Ntutumba, archéologue et conservateur adjoint du parc de la Lope. Les recherches sur les premières occupations humaines du secteur promettent d'enrichir le patrimoine culturel dont il a la charge. Le patrimoine gabonais est assez mal connu. Aujourd'hui, quand nous faisons la valorisation des ensembles historiques, c'est pour apprendre au peuple gabonais qu'il a une histoire, une histoire propre. Alors à partir de ce jour, nous allons rehausser cette valeur culturelle à partir de ces données. Ces données vont donc un peu enrichir le monde scientifique et connaître que dans Lope Okanda, en dehors de la biodiversité qui est très riche, il y a une histoire culturelle qui concerne pas seulement les communautés vivant autour de la Lope, mais également celles vivant au Gabon et plus ailleurs. La Lope, qui est au centre du Gabon, devient au centre de l'Afrique forestière. L'expédition établit son camp de base à Otumbi, au bord de la voie ferrée du Transgabonais. Pendant toute la durée de la mission, les chercheurs vont loger ici, dans les baraquements des cheminots. L'aventure de l'armée Cora a commencé en 1987. Cette année-là, c'est par hasard que Richard découvre le site. Alors qu'il se rend sur un autre lieu d'études, une formation géologique le long d'une piste forestière attire son attention. J'ai été intrigué au bout de la route de voir cette grosse terrasse alluviale. Et là, surprise, c'est de trouver des galets taillés à l'intérieur. Donc c'est cette découverte qui nous interpelle énormément, parce que c'est très archaïque en plus au niveau des pierres taillées. Donc ce côté archaïque fait qu'on a un site vraiment majeur pour l'Afrique centrale. L'année suivante, l'archéologue met au jour une première série de 14 artefacts. Il étudie ces pierres et conclut qu'elles ont été façonnées par l'homme. Ses premiers artisans entrechoquaient des galets pour fabriquer des outils. L'homme, qui est intelligent, cherche à dégager soit une pointe, soit un éclat. Donc il a déjà un concept bien établi. Donc il y réfléchit. Et ce sont les premiers outils de l'homme. Ce sont des outils très simples. On voit encore le cortex, qui est lisse. Et puis la partie qui est un peu plus fraîche ici, qui a subi aussi des plans d'enlèvement. Un de ce côté-ci et un autre de ce côté-ci. Donc il y a toujours un dégagement d'une pointe. On voit la pointe se dégager. Mais ce sont surtout les éclats qui vont être utilisés. Si ces éclats n'ont jamais été retrouvés par les archéologues, on sait qu'ils étaient utilisés pour découper la viande et les végétaux. Les outils macrolytiques découverts par Richard servaient, eux, à désarticuler les carcasses ou à briser les eaux. Ils sont la trace d'un travail de la pierre qui n'avait jamais été mis en évidence au Gabon. Ce type d'outil est très rapidement rattaché à tout ce qu'on appelle l'âge de la pierre ancien, ou Earl Estonage en anglais. C'est une période de temps qui est encore mal connue, mais qui est relativement bien datée en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, puisqu'on a des roches taillées de ce type-là à 2,5 millions, 2,7 millions, et bien sûr en dessous à 1 million, 1 million et demi. Le problème, c'est que dans cette partie de l'Afrique, il n'existe aucun élément de comparaison. Impossible d'associer cette technologie à une période précise. Et à la fin des années 80, les méthodes de datation disponibles, comme le carbone 14, ne permettent pas de remonter suffisamment loin dans le temps. L'avancée de la science est désormais en mesure d'apporter des réponses. Mais pour cela, il faut retourner à El Arme Cora et tenter une nouvelle fois d'en percer les secrets. Pour cette nouvelle expédition, Richard décide de rouvrir la piste forestière qu'il a utilisée en 1988. 17 kilomètres de jungle, sur une route abandonnée, où la nature a repris ses droits. Dans une forêt de plus en plus impénétrable, les scientifiques sont guidés par Prospère et des écogardes du parc de la Lopée. Et là, on a 1,5 kg, 4,5 kg en gros. Oui, le GPS I3-7. Oui, mais attention, en ligne droite. Oui, en ligne droite. Donc 4 kg, on a 4 kg à faire. L'équipe a perdu la trace de la piste, disparu sous la végétation. Les derniers kilomètres sont éprouvants. Mais après 2 jours d'efforts, le site n'est plus qu'à quelques pas. On se trouve à la lisière, entre la savane et la forêt, et les surfaces El Arme Cora sont à 673 mètres. Et l'Arme Cora se trouve dans une poche de savane isolée, coincée entre la jungle et le fleuve Ogwe. La chaleur y est accablante, mais pour les membres de l'expédition, arpenter un paysage ouvert après une longue marche en forêt est un soulagement. Le gisement de pierre taillée est enfoui sous les hautes herbes, dans cette couche de sol. Cette formation géologique est une terrasse alluviale. Elle offre un témoignage précieux sur l'évolution des paysages. Une terrasse alluviale, un fleuve creuse une vallée. Et il dépose toujours un lit et dans ce lit, on trouve des galets. Alors, il va creuser une vallée, il va déposer un lit, il va recreuser ce lit, il va en déposer un autre, et ainsi de suite. La vallée se fait au fil du temps, au fil des milliers, des millions d'années. Donc, les terrasses, ce sont les anciennes traces des lits du fleuve Ogwe. Donc, la terrasse la plus basse sera la plus jeune et la terrasse la plus haute sera la plus ancienne. Aujourd'hui, située à 175 mètres au-dessus du fleuve, est l'armée Cora et la plus haute terrasse de la vallée, et donc la plus ancienne. Les outils abandonnés au sol par les hommes du passé ont été emportés par le fleuve, puis déposés avec les sédiments et les galets pour former la terrasse. C'est un climat sec, associé à de violents orages, qui a pu donner naissance à la terrasse perchée de l'armée Cora. Les scientifiques pensent qu'un tel climat s'est abattu ici, il y a environ 400 000 ans. Aujourd'hui encore, les chercheurs mettent au jour de nouveaux vestiges de cette période. 30 ans plus tard, quand on revient sur le site, et l'armée Cora confirme que ce n'était pas une spéculation il y a 30 ans, d'autres outils sont en place et révèlent la même technologie trouvée il y a 30 ans, qui est là aujourd'hui et qui prouve que les hommes étaient là il y a très longtemps. Ces premiers tailleurs de pierre du bassin du Congo appartenaient probablement à la lignée d'Homo erectus. Ils étaient cueilleurs, charognards et chasseurs occasionnels. Avec leurs outils, ils exploitaient les ressources d'un écosystème de savane. Il faut savoir que cette région n'a pas toujours été que d'un bloc forestier. Avec les changements climatiques, les paysages de savane sont plus ou moins grands, la forêt est plus ou moins grande. L'environnement des premiers hommes de l'armée Cora était un environnement un peu comme de nos jours. Une mosaïque forêt-savane. Les hommes devaient vivre sur les bords de l'eau gouée qui collait là-haut à 167 mètres au niveau actuel. Mais c'était un paysage ouvert, aussi ouvert que l'actuel, peut-être beaucoup plus ouvert que l'actuel. Pour établir une chronologie incontestable, Régis ne va pas travailler sur les pierres taillées, mais sur la terre de la terrasse alluviale. Les outils, ayant été façonnés avant leur dépôt dans cette couche de sol, l'âge de la strate donnera l'âge minimum des artefacts. On va utiliser une nouvelle méthode qui est basée sur la mesure des concentrations nucléides cosmogéniques qui sont basiquement créées à partir de l'interaction du rhumeau cosmique qui arrive à la surface de la Terre ces particules de rhumeau cosmique vont interagir avec les roches exposées en surface qui vont accumuler des nouveaux éléments qu'on appelle nucléides cosmogéniques et les éléments qui nous intéressent sur ce site-là sont le beryllium 10 et l'hélium 26 créés à l'intérieur du minéral quartz qui va accumuler ces éléments. Donc plus la surface est vieille, plus la concentration mesurée sera importante. 190-195 Pour consolider son modèle de datation, Régis a besoin de plus de données. Cette année, il prélève même dans la roche originelle. On est en train de remonter le temps. La roche présente en surface avant le dépôt de la terrasse. Les membres de l'expédition espèrent que cette nouvelle stratégie sera la clé du mystère d'Elarmée Cora. On a l'impression que l'Elarmée Cora veut cacher ses secrets et nous, on est là pour faire justement parler ses secrets et essayer de trouver la clé du sésame. Ouvre-toi ! C'est la fin de la mission. Les 15 kilos d'échantillons prennent maintenant la direction de la France à 7000 kilomètres de là. C'est à Aix-en-Provence, au CEREJ, le Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en géosciences de l'environnement, que les échantillons d'Elarmée Cora vont être analysés. Une semaine après la campagne de terrain, Régis est de retour au laboratoire. Avant leur analyse, les échantillons subissent de longues étapes de préparation. Pendant trois semaines, ils sont broyés, tamisés, purifiés, décontaminés et oxydés. Régis et ses collègues obtiennent ainsi du quartz pur, puis des oxydes qui contiennent les atomes à mesurer, le beryllium et l'aluminium. Les échantillons sont prêts. Contenus dans une cartouche, chaque prélèvement ne pèse plus que quelques milligrammes sur les 500 grammes recueillis sur le site. Voici Astaire, la machine qui va faire parler les quartz de l'armée Cora. C'est un spectromètre de masse couplé à un accélérateur de particules. Un appareil unique en France, capable de dénombrer quelques atomes rares parmi des milliards d'éléments. On a la chance d'avoir sur site un spectromètre de masse par accélérateur de 5 millions de volts qui permet donc de séparer les éléments en fonction de leur masse et de séparer pour une masse donnée les isobars, c'est-à-dire des éléments qui ont la même masse. Donc cette machine, Astaire, permet donc de compter les atomes et de physiquement les séparer. Placés dans ce disque, les échantillons gabonais vont être injectés dans la machine. Elle va compter les atomes de beryllium-10 et d'aluminium-26, les nucléides cosmogéniques accumulés dans les quartz dès l'armée Cora pendant des centaines de milliers d'années. Après quelques heures, Astaire livre les premiers résultats. La roche originelle a au moins 600 000 ans. En revanche, à ce stade, impossible de dater les outils. Les mesures semblent traduire des phénomènes incohérents avec la géologie de la vallée comme des mouvements du sol. Un long travail d'interprétation attend les chercheurs. Sur le plan scientifique, c'est sûr qu'on aimerait que la nature suive la théorie, mais si c'était le cas, ce serait trop simple. Et bon, le travail ne serait pas très intéressant. Le fait qu'on doit se battre avec les données, qu'on doit imaginer des scénarii différents, donne du piment et c'est ce qui me plaît. Retour au Gabon, à la station de recherche du parc de l'Alopé. Les nouveaux résultats ne contredisent pas les estimations, mais pour l'heure, ils ne permettent pas de conclure. Richard et Prospère envisagent déjà une prochaine mission. Car si l'âge exact des pierres reste un mystère, l'aventure de l'armée Cora continue. Sur le plan scientifique, on va y retourner pour faire une fouille d'envergure un peu plus importante, un 4 mètres cube, pour vraiment avoir plus d'outils et comprendre mieux cette technologie, cette typologie. Et par des analyses typologiques plus fines, ça nous permettra d'avoir un meilleur résultat, une meilleure compréhension des outils taillés. Quoi qu'il arrive, les données de datation seront publiées. Et les chercheurs ont l'espoir qu'à l'avenir, l'avancée de la science permettra de savoir quand les hommes ont foulé pour la première fois le sol du bassin du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501